Le noyau est un organite cellulaire que l'on trouve dans les cellules eucaryotes et qui contient la majeure partie du matériel génétique de la cellule, sous forme d'ADN. L'ADN contient les gènes, qui sont essentiellement les plans de diverses protéines dont la cellule a besoin pour vivre. La plupart des cellules du corps humain ont un seul noyau, mais certaines cellules, comme les globules rouges, n'ont pas de noyau. Alors que d'autres, comme les cellules du muscle squelettique et du foie, ont plus d'un noyau. Le noyau est entouré par l'enveloppe nucléaire. A l'intérieur du noyau, il y a le nucléoplasme, un environnement liquide très similaire au cytoplasme de la cellule. En suspension dans le nucléoplasme, il y a la chromatine, qui est l'ADN dense. Il y a aussi le nucléole qui fabrique les rhébosomes, qui à leur tour aident à construire les protéines. Commençons par l'enveloppe nucléaire, qui possède une membrane interne et une membrane externe. Tous deux constitués de bicouches de phospholipides. La membrane externe contient de nombreuses protéines d'ancrage qui permettent au noyau de rester en suspension dans le cytoplasme. Comme une marionnette à cordes. La membrane interne est couverte par la lamina nucléaire, qui est un réseau de protéines laminaires appelé lamines. Ces protéines laminaires sont des fines protéines filamenteuses qui créent un réseau protéique dense à l'intérieur du noyau, un peu comme une toile d'araignée dense. La lamina nucléaire fournit quelque chose sur lequel la chromatine se drape, un peu comme des chenilles accrochées à ces toiles d'araignée. L'enveloppe nucléaire est perméable de manière sélective, c'est-à-dire qu'elle permet à certaines choses de passer à travers tout en empêchant d'autres. Il y a également des ports nucléaires relativement grands, et chaque port est recouvert à l'intérieur d'un complexe de ports nucléaires composé de protéines appelées nucléoporines. Et cela ressemble un peu à un panier de basketball avec un filet. Ainsi, les grosses molécules comme les acides nucléiques et les protéines ne peuvent pas aller et venir facilement. Mais les petites molécules solubles dans l'eau n'ont aucun problème. Le rôle principal du noyau est de loger l'ADN. Il est essentiellement une bibliothèque génétique centrale contenant des instructions sur la manière, le moment et le type de protéines que la cellule doit fabriquer pour vivre et remplir ses fonctions. Ces instructions préviennent d'une de nos molécules d'ADN, qui sont vraiment longues, plus de 2 mètres chacune lorsqu'elles sont complètement étérées. Nos cellules doivent donc compter sur quelques astuces d'emballage pour comprimer tout cela afin de s'adapter au noyau. C'est là que la chromatine entre en jeu. La chromatine est essentiellement une fine matrice d'ADN très densément tissée et compressée. Il existe deux types de chromatine. Tout d'abord, il y a le chromatine, qui est peu compact et contient des gènes que la cellule transcrit et traduit fréquemment. En d'autres termes, le chromatine contient les gènes que la cellule doit fréquemment copier de l'ADN en ARN messager, puis en une protéine. Ensuite, il y a l'hétérochromatine, qui est très dense et contient des gènes que la cellule transcrit et traduit rarement. La chromatine est en fait constituée de 46 molécules d'ADN distinctes, chacune d'entre elles étant appelée un chromosome. La plupart du temps, la cellule ne se divise pas, et les chromosomes sont entrelacés comme des spaghités. Au cours de la division cellulaire, les 46 chromosomes se condensent et doublent la quantité d'ADN dans le noyau en créant une copie identique pour chacun d'entre eux. Appelés aujourd'hui chromatites sœurs. Ainsi, bien qu'il y en ait encore 46, ils sont constitués de deux chromatites chacun et prennent cette forme familière de X. Les deux chromatites sœurs sont identiques l'une à l'autre et à la matrice génétique originale, et elles se rejoignent au centre dans une région appelée le centre-mer. Mais elles constituent toujours un seul chromosome. Après la division cellulaire, chaque cellule fille qui en résulte reçoit une copie du matériel génétique. 46 chromosomes constituent chacun d'un seul fil de chromatites lâches en forme de spaghités, appelé un nouveau chromosome. Et nous revenons à une activité cellulaire normale. Cela peut-être un peu dire autant, car la structure avec deux chromatites sœurs, reliée entre elles, est appelée un chromosome. Et lorsque les chromatites se séparent, la structure avec une seule chromatite est également appelée un chromosome. Concentrons-nous maintenant sur la chromatine elle-même, c'est en fait une fibre longue, bouclée et continue. En zoomant, la fibre ressemble au cordon à ressort d'un vieux téléphone. Donc une fibre éliquidale serrée. Plus loin encore, le cordon lui-même est constitué de boucles serrées d'ADN en relais autour de structures protéiques appelées histones. Huit histones sont emballées ensemble en quatre piles de deux. Et l'ADN a doublé lisse son rôle autour d'elle deux fois. Ensemble, ces huit histones et l'ADN qui les entoure sont appelées nucléosomes. Et elles ressemblent un peu à des perles sur un fil. Les histones aident à contrôler l'ADN qui les entoure. Si les histones ont un groupe métier attaché à elles, elles empêchent ce morceau d'ADN d'être transcrit. Enfin, nous avons le nucléole, qui contient un type spécial d'ADN appelé ADN ribosomale, qui peut être transcrit en ARN ribosomale. Et ensuite replié autour de certaines protéines à l'intérieur du nucléole pour créer une machine moléculaire appelée le ribosome. Le ribosome peut flotter hors du noyau, où il rejoint d'autres ribosomes dans le cytoplasme. Il est intéressant de noter que le ribosome assemblé est la plus grande structure pouvant passer à travers un port nucléaire. Les ribosomes peuvent alors utiliser les copies d'ARN messager pour produire des protéines. Le ribosome convertit l'ARN messager en une chaîne d'acide aminé qui peut former une protéine dans un processus appelé Traduction. Au fur et à mesure de sa progression, il injectera la protéine dans un organite appelé reticulome endoplasmique. A l'intérieur, la protéine est pliée en forme et modifiée selon les besoins pour prendre son rôle à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Bon, pour récapituler, le noyau est entouré par l'enveloppe nucléaire, qui a une membrane interne et une membrane externe. Les ports nucléaires traversent l'enveloppe et ils contrôlent le type et le flux des molécules qui entrent et sortent du noyau. A l'intérieur du noyau, il y a de l'ADN, qui est étroitement emballé dans la chromatine. A l'intérieur du noyau, il y a aussi le nucléol, qui assemble les ribosomes qui fabriquent les protéines. Réalisez le substratif. L'écran de l'inveloppe et le souderasine. L'écran de l'inveloppe. L'écran de l'aube. L'écran de l'air de la lumière. L'écran de l'acude, il y a de l'îmbra. Sous-titrage FR ?